Je ne sais pas qui sont les Tontons Makoutes et je laisse à son auteur la pleine responsabilité de ses propos. Moi je vous renvoie à ce qu'est notre action. Je crois que les Corses, ils ne vont pas nous juger sur les fantasmes des uns et des autres, mais sur ce que nous faisons en concret et en vérité. Les Tontons Makoutes, mentionnés hier soir à Contrast ou par Marc Biancaril, ils sont une allusion à des militants de Kortiga Libre à la réputation sulfureuse. Une certaine distance est apparue entre Femma Gortiga et ses partenaires indépendantistes. Pourtant, à Kortiga Libre, on estime qu'il faut resserrer les rangs de la majorité. Il faut redonner corps à cette grande aspiration qui s'est traduite en décembre 2017 dans les urnes et par l'adhésion populaire des Corses. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il y a aujourd'hui une nécessité de structurer cette majorité qui doit pouvoir exister au-delà de l'Assemblée, au-delà des institutions et au-delà des échéances électorales. De l'autre côté, Femma Gortiga prépare son congrès constitutif. Les difficultés internes entre les tendances Simeone et Angelini seraient en passe d'être aplanie cet été. Aux journées internationales, les modérés ont refusé de débattre avec Charles Pieri. Faut-il voir dans la structuration de Femma Gortiga une réponse à une volonté hégémonique de leurs partenaires ? Officiellement, non. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas accepté le format de débat proposé lors des diurnades que nous sommes aujourd'hui en défiance, pour reprendre votre terme, avec Orsiga Libre. Il n'y a pas de défiance. Il y a simplement la volonté de clarifier la question ou la situation des deux grands pôles du mouvement national. Nous avons toujours dit que l'union, c'est valable pour Femma, mais c'est aussi valable dans la relation à Orsiga Libre. Il n'était pas synonyme de nivellement ou d'effacement des tendances. Le congrès de Femma Gortiga est prévu fin octobre. D'ici là, plusieurs réunions sont programmées.